Bonjour à tous, nouvel lieu sur Call to Arm Gate of Hell, je prends les risques nécessaires pour vous faire du contenu, des risques non négligeables, je vais toucher à la campagne. Je ne supporte pas la campagne, je pense que tous ceux qui me suivent sur cette chaîne le savent, c'est pour ça que j'en fais très très peu, mais il faut bien se les taper de temps en temps. Donc là, je vais tester la campagne allemande du DLC Libération. Le Festung, Eupar, voilà, 44, 45, Front de l'Est, on a donc 6 petites propositions, alors je pense que c'est des campagnes scriptées, mais quand je clique dessus, on me propose une doctrine, donc généralement les doctrines c'est pour tout ce qui est escarmouche. Donc je ne sais pas si ce serait une bataille scriptée, comme par exemple les débarquements de Normandie, ou la vidéo que j'ai faite, surtout des vidéos que j'ai faites justement sur la campagne, à chaque fois c'est vraiment des missions bien scriptées, et là je ne sais pas si c'est le cas ou pas. En termes de doctrine, je suppose qu'on a l'offensive, mais je suis un fifou, je pense que la doctrine irrégulière est plus intéressante généralement, je crois que ça définit un petit peu ce que vous allez avoir comme véhicule disponible pour cette mission. Je vais tenter l'irrégulière, ne sachant pas à quoi je m'attends, je ne connais pas l'émission, j'ai plus de 300 heures sur le jeu, je n'aime pas les campagnes scénarisées, donc je ne les fais pas, donc je découvre tout ça avec vous à chaque fois, pour le bonheur de certains, pour le pire d'autres, pour souvent mes propres craintes et mes propres larmes de sang, car souvent ça se passe un petit peu compliquamment, c'est pas simple comme mission généralement, et j'en perds mon français comme à chaque fois. Donc on va tenter ça avec une doctrine irrégulière, il est fortement possible que je me fasse poutrer, mais on va quand même tenter l'expérience, je reste en hardcore bien entendu, histoire de bien souffrir, et on va voir un petit peu ce que propose cette cinématique. Et il y a pas de voix. Ok, ils ont oublié de mettre l'ambiance sonore de la cinématique, je ne sais pas si c'est normal. Il y en avait dans la version américaine, il y en avait dans la version russe, les allemands sont délaissés. Il ne fallait pas perdre la guerre, monsieur les allemands, vous êtes délaissés. D'ailleurs je crois qu'une partie des développeurs c'est des allemands, c'est-à-dire que les allemands eux-mêmes délaissent les propres allemands. Qu'est-ce que c'est que ces pataquesses ? Donc on est à la troisième division de Falschernager, ce sont les parachutistes allemands, et on va devoir se battre contre, j'ai pas tout lu. De toute façon je vous laisse, vous pouvez mettre sur pause. Donc là, les collines sont parfaites pour les défenses, je ne suis pas forcément d'accord, c'est parfait pour l'artillerie, mais c'est à peu près tout. Les ennemis approchent. Le meilleur pari ce serait d'aller dans le village de Saint-Georges d'Elle. Tatatatam. Ouais, on doit établir des lignes de défense avec des canons anti-chairs. Ouais, donc on est en défense, les américains vont nous attaquer en même temps, on est en Normandie, donc on est plus en défense qu'en attaque en tant qu'avant, même si on a tenté, enfin, il y a sans doute des missions de contre-offensive, parce que les allemands ont tenté plusieurs contre-offensive durant la bataille de Normandie, qui se sont souvent soldés par des déroutes, parce que les alliés étaient un poil nombreux, avec beaucoup d'aviation, et les allemands avaient des troupes un petit peu au repos, un petit peu molles, un petit peu de garnison, qui n'étaient pas spécialement avec toute leur dotation, ou de bonnes ressources, parce que la plupart, à cette époque bien entendu, vu que le front n'était pas forcément prévu en Normandie, la plupart des ressources militaires étaient parties sur le front de l'Est, ou au pire, en Italie. Voilà, donc les allemands ont dû se battre avec leurs aiguilles et leurs couteaux face à une invasion alliée en bonne et due forme, avec quasiment du matos à l'infini. Donc on est du 10 au 16 juin 1944, la colline 192 Normandie-France, la troisième Fallschirmjäger Division. Donc là, on est le 10 juin. La Festuk Europa est attaquée. Alors je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Est-ce que c'est une ligne de défense de l'Europe ? Ça, je ne sais pas. Je regarderai ça après la vidéo, ou alors vous me le marquerez en commentaire. La tête de pont alliée s'agrandit pendant les 4 derniers jours, et maintenant, les collines autour de Salo sont sur la ligne de front. La ligne au nord de Salo doit tenir à tout prix. J'ai vérifié mon curseur. Votre troisième Fallschirmjäger Division prend ses positions sur la colline de vos Salo. Ok. Donc je suppose que ça s'abolise d'une petite partie de Salo, devant les petites picocs qui se trouvent en périphérie. Les collines sont parfaites pour la défense, cependant, nous ne pouvons pas défendre tout le secteur avec le peu de troupes disponibles. L'ennemi approche vers le nord. Ok. Notre meilleure chance est de se retrancher à Saint-Georges-d'Elle-Ly. Je crois qu'il y avait Aïe. Ou Saint-Georges-d'Elle. Non, il n'y a pas Aïe. Saint-Georges-d'Elle. Donc déjà, on sait qu'on est dans la... Voilà. On est équipé... Le minimum, quoi. Si on a un NMG 42, on est content. Ils ont quand même parlé de canons anti-char. Mais bon, si c'est des pack 36, moi, je ne vais pas faire le fier. Enfin, c'est des Sherman. Je vais un petit peu pleurer. Notre meilleure chance est de se retrancher à Saint-Georges-d'Elle-Ly. Installez votre ligne en vous assurant que l'ennemi est canalisé vers vos secteurs de feu et défendez vos canons. Donc effectivement, il faudra essayer de créer des goulets d'étranglement sur l'attaque ennemi. Vos canons anti-char contre l'attaque de flanc de l'infoterie ennemi. Des renforts sans chemin. Ah, il y a des renforts. Mais il leur faudra du temps pour arriver ici. S'ils arrivent tout court. Ah. Ok, donc on nous serre la carotte, mais on n'est même pas sûr de l'avoir à la fin. Maintenant, salaire de votre baptême de feu. Allons berbrust. Ben brust. Ben brust. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ok. Ça s'annonce compliqué. Quand je dis que les campagnes, généralement, je pleure des larmes de sang et ça se passe souvent mal. Je sens que là, je vais me faire poutrir. Bon, si je perds, je perds. Moi, je perds. Oh, j'aurais testé. J'aurais tenté. Il tue encore les vaches. Ah, on n'est quand même pas seul. On revient en renfort. Ok. On a des Panzerfußt. On va défendre cette position jusqu'à ce que le reste de notre camp-coupé moteur arrive. Ok. Flak, on a canon de 20 mm. Ah, si on a des mortiers, on est allemand, on a des mortiers, ça va. On va gérer, on est allemand et on a des mortiers. C'est tout. Attends, ils nous ont dit qu'ils venaient du Nord, les Américains. Comment ça se fait ? Ils vont nous spawner dessus directement. Mais attendez, mais c'est de la triche. Et avec toute la bonne volonté du monde, je ne peux pas faire de lune de défense alors que les mecs vont spawner là. Ils ont juste 20 mètres à traverser et ils sont sur nous. En plus, il n'y a pas de blocages qui me cachent la vue. Le mieux que je puisse faire, c'est me mettre là. Reculer. Et même comme ça, on ne va pas grand-chose. Regardez, on ne voit rien en fait. Qu'est-ce que je... Non mais... Ça y est, je regrette déjà. Je regrette. En plus, il ne faut pas que j'oublie de... Ok, donc. On a ça en campagne dynamique, ce LG 40 ? Ok. Il va peut-être plus venir du Nord-Ouest, vu la disposition là. Là, on aura un peu plus de temps pour voir venir, même si c'est quand même assez ric-rec. Dès que leur charbon spawn, ils vont nous tirer dessus, qu'ils auront porté. Là, on a un pack 40. Ah non. Ah non, c'est... C'est plus qu'un pack 40. C'est un pack 97-38. Ok. Bon, à première vue, les développeurs veulent qu'on joue à cet endroit-là. Mais moi, je serais... Ah, je serais presque plus tenté d'essayer de les... Le pack, là, je le mettrais bien là, tu vois. Comme ça. Comme ça, je laisse venir les mecs. On a un peu plus de temps pour pouvoir revenir, histoire qu'ils ne spawnent pas directement dans la tronche. Et on essaie quand même de les éliminer. Ah, je me sens serré, là. J'ai l'impression d'avoir mes jeans trop étroits pour ma corpulence et que je vais regretter amèrement. Mais après, c'est que si je ne me bats pas là, mes alliés vont être livrés à eux-mêmes, quoi. C'est surtout ça le truc. Qu'est-ce qu'on a, là ? Ah ! Ah ! Gros mortier ! J'aurais préféré Gustave à ce niveau-là, mais on va faire avec 120 mm. C'est déjà très, très bien. C'est le maximum en termes de mortier portatif qu'on puisse avoir. Et là, on a encore un autre mortier. On a également le ravitaillement qui va avec. Donc ça, c'est très, très bien. On a le half-track ici avec 37 mm en termes de flak. Peut-être qu'on aura de l'aviation américaine. Ce ne serait pas déconnant. Maintenant, j'espère que non. Parce qu'on sait l'efficacité de la DCA sur ce jeu. C'est pile ou face. Là, on a un SDK-FZ251 de base. C'est des Falschurnaggers, ça ? Ça, c'est des Falschurnaggers. On n'en a que 4 ? 5 ? 6 ? Ah ! Ok. On a deux escouades de Falschurnaggers. Donc rien que là, je me suis fait arnaquer, vous voyez ? On nous promet des troupes d'élite. On a des artilleurs. On a les mecs, ils étaient en permission en France. Tout ce qu'ils savent faire, c'est manœuvrer des canons. Et il n'y en a plus d'artilleurs que le nombre de batteries d'artilleurs disponibles. Ça promet, ça promet. En termes d'armes anti-chars, qu'est-ce qu'on a ? J'ai vu qu'il y avait un Panzerfaust. 1, 2, 3 Panzerfaust ici. 4, 5. Donc 5 tirs, c'est du jetable. C'est un tir et puis on balance le truc, c'est pas écolo. Ah là, on a un canon de 20 mm également. Donc oui. On a quelques pionniers qui ont des charges explosives, potentiellement des mines anti-chars. Je vois qu'ici, on a des... Et encore comme ça, il sait de me faire croire que c'est des phageurs nager. Non, c'est des mecs du génie. On va devoir miner la zone. Bon, je pars du principe qu'ils vont arriver de par là. Donc je vais mettre mes mines si j'en ai ici. Et je sais pas, mais moi ce canon, il va pas faire long feu. Parce que là, il est super proche de l'ennemi et il va faire face directement au bladage frontal des chars américains. Donc bon, s'il m'envoie du steward, ça va. Mais s'il m'envoie du sherman, même premier gène, je suis pas sûr de faire le malin. Ici, ça me paraît beaucoup mieux. Ça me paraît beaucoup mieux. Déjà, on est protégé, on est caché par toutes ces zones-ci. Donc dès qu'il y a des ennemis qui spawnent, ils nous voient pas. Ils seront obligés de passer par là. Et là, on peut les avoir, enfin j'espère. Le problème, c'est que c'est eux qui ont les hauteurs. Donc peut-être pas le mettre là. Je suis pas sûr. Oh là là, le casse-tête. Un quart d'heure, juste pour réfléchir à ce que je vais faire. Ça va encore durer 50 ans là. Petite partie qui va durer 10 heures. Bon, si, j'ai séparé ça en plusieurs parties. Je vais faire des parties du nord. Et puis on verra. On a quand même des médecins. Bien, 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 bien. On a des tankistes. On va séparer tout le monde. Donc, on va déjà répartir tout ce qui est... Nous nous attendons à ce que l'ennemi approche par les pentes nord de la colline. Nous devons utiliser ce terrain à notre avantage. Je vous rappelle quand même que les mecs nous ont dit la colline, c'est une bonne position à défendre. Ce qu'il ne m'a pas dit, c'est que moi j'étais en bas de la colline. Jusqu'au bout, le jeu me troll. Donc, s'ils viennent par la pente nord de la colline, c'est par... C'est pas une pente, ça. C'est plein. Là, ils sont au-dessus de la colline. Non, mais je comprends pas. J'ai l'impression qu'ils ont pris la carte et leur tourné. Ils viennent me dire que le nord est au sud. Bon. On va repartir tout le monde. Donc, on va mettre les hommes... Les haies nous empêchent de voir l'ennemi approcher de loin. Oui, ils empêchent également l'ennemi de nous voir approcher. Mais nous permettent également de les canaliser vers nos secteurs de feu. Oui. Oui, mais est-ce que tu entends... Est-ce que pour toi, c'est déjà canaliser les positions que tu m'as données ? Ou c'est à moi de réfléchir ? Parce que ça, j'aime pas. Je vois pas en quoi je peux canaliser. Là, je peux me faire attaquer de par ici. De par ici. De partout par là. Et je risque vite d'être débordé. Là, on voit absolument rien du tout. Par contre, c'est très bien placé, ça. Contre l'infanterie, ça peut faire un joli feu. Le mortier, là, je suis pas spécialement fan non plus. Il est trop à découvert. Je le mettrai plus derrière la maison, là. Voir même carrément, là, derrière. Le pack... Franchement, ici, ce serait pas mal. Bon, ce serait... Ici, ce serait pas mal, voilà. Là, je veux bien tenter l'expérience. Ça reste qu'un minimum risqué. Parce qu'on sait pas trop ce qui peut arriver par là. Mais ça me laisse plus de distance, d'appréciation. Tout est calculé pour qu'on ait des angles pourris. C'est assez compliqué. Franchement, je mettrais plus là le pack. Je mets une ligne de défense, ici, avec l'infanterie pour empêcher qu'il se fasse flanquer. Et... Ou alors, même non, je mets l'infanterie, là. Si les Américains passent par là ou par là, ils vont être pris par surprise par nos feux, au fait. Ça peut être intéressant, même s'ils peuvent se planquer dans les fougères. Bon. On va déjà dispatcher tout le monde, et on va voir. On a 5 minutes. C'est moi qu'on conquête dynamique. Bon, on va aller vite chercher ce canon, et on va le tracter avec le FZKFZ. On n'a pas le choix. Hop. Vous ? Ah, ils n'ont pas de mine. Ah, ils n'ont pas de mine. Ah. Ah, 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 ah. Déjà, ça, c'est un truc au moins pour nous. Bon, l'avantage, c'est que vous pouvez faire des tronchées. Donc, on va... Ça, c'est la zone de l'embuscade du Gwak. On va essayer de voir... Au plus, on peut abandonner les positions, si ça ne va pas, ce n'est pas grave. Euh... Vous ? Quoi ? Ça ne fait pas croire que tu vas me montrer où viennent les nommiers alors que tu ne me le montres pas. Euh... Vous, prenez ça. Non, ça ne sert à rien. Vous, vous. 5. Ah, c'est pour... Oh, il y a des hommes dedans. Attendez, je ne me retrouve plus. Est-ce que ce sont des hommes que j'ai envoyés par... Oui, c'est des hommes que j'ai envoyés par une advertence parce que ça a pris tout le groupe au lieu de reprendre un seul. Ah. Rien qui va. Tout le monde descend. Tout le monde descend. Hop, hop, hop. Vous, votre objectif, c'est de tenir ce truc-là, de ce que j'ai compris. Donc, hop, vous y allez. À la limite, oui, deux artilleurs vont dans le... Half-Track. Vous allez me chercher ce pack... en vitesse. Deux hommes. Vous allez me chercher ce mortier en vitesse. Et à la limite, effectivement, les deux qui restent vont me chercher la brouette également. Elle a poussé... Elle a poussé... Heure de la zone. On va tout réorganiser. Toi, je te verrais bien... Te mettre un peu plus comme ceci. Les médecins en retrait. Ici, il y a un pack 20... Un flag 20, là. Deux hommes dessus. Je vais me faire... Vous allez voir que ça va durer plus longtemps, toute cette réflexion que j'ai faite en amont. Ça va durer plus longtemps que la partie en elle-même. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Des hommes qui ne servent à rien. Est-ce que j'ai oublié des trucs ? Parce que là, je vois qu'il y a encore un truc blanc alors que j'ai mis... Ah oui, il y a ça ! Ça, 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 j'ai oublié. Combien d'hommes pour ce truc-là ? Deux. Ok, parfait. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Et les deux qui restent, vous courez. Prends ce truc-là. Là, je n'ai pas le temps de les déplacer. Hop, vous traitez ça là-bas. Je m'en fous bien que vous pétiez les sacs de sable, c'est plus mon problème. Attention au mec qui est là. Il casse tout, il n'y a rien à faire. C'est en contre-fiche. Bon, maintenant que les artilleurs s'est réglé, il nous reste nos hommes ici. Donc là, les seules positions que j'ai, c'est ces tranchées-là. Donc, je vais replier mes hommes du génie. Une fois qu'ils ont construit tout, je vais mettre une section ou une escouade de fashionhager dans cette zone-là. Juste une seule. Parce que si ça se passe très mal, je n'ai pas à perdre tous mes œufs d'un seul coup. Et la seconde restera en réserve, histoire que je puisse savoir où la placer par rapport à comment se gèrent les troupes américaines. Parce que si jamais ils viennent de par là et qu'on nous fait croire qu'ils vont venir que de là et que finalement, après, ça spawn là dans mon dos, ça ne va pas aller non plus. Mais j'avoue que mettre un groupe là, ce serait pas mal. Et l'autre, bien sûr, où j'ai mis les fortifications. Et puis, on les replie si jamais ça part en cacahuète. Donc, hop, vous placez-vous là. Et vous allez là-bas. Et bien sûr, là, maintenant, il n'y a plus qu'un seul qui part et pas... Ah ! Ah, il y a un sniper. Vous là-bas. Et les autres vont aller où j'aurais demandé d'aller. Bien ! On largue ça. Allez, tu vas t'en sortir. Alors, je n'ai pas d'artilleur pour le pack, par contre. Ça, c'est un petit peu plus embêtant. Comment ça se fait que je n'ai plus d'artilleur pour le pack ? Ah oui, je pourrais ramener les deux qui traînent là. Ah ! Parce que j'ai donné double ordre. Ah oui, ben oui. Hop, vous allez là. Il en faudra au quatrième. Bon, on va vous demander de vous planquer jusqu'ici au moins. Vous, vous poussez ça là-bas. Et ensuite, on vous réaménage toutes les zones. Allez, vous allez y arriver. Arrêtez un petit peu avec le pacefinding qui ne marche pas là, s'il vous plaît. Je n'ai pas le temps. Il reste une minute. Hop, à la limite. À la limite. Vous, vous pouvez vous placer là, comme ça. Bon, les anti-charges, je préfère toujours les mettre un petit peu à l'écart. Parce que ça, j'aime bien prendre leur contrôle quand c'est nécessaire. Donc, vous là. Ok. Alors, par contre, j'ai vu qu'il y avait un terreur d'élite là. Et je vois que là, il y a des silos que je peux utiliser. Donc, toi, à la limite, tu seras plus utile sur un silo. Ouais, genre ici, par exemple. Que où tu te trouves. Vous, vous barrez. On verra après pour vous. Hop, allez là-bas. Et vous, on va tenter de vous placer comme on peut. Il y a une MG là. Hop, parfait. Et un homme quand même derrière. Voilà, j'espère qu'on ne va pas le regretter. L'ennemi arrive. Je vais sauvegarder. Bon, c'est une vieille sauvegarde. Hop, j'écrase. Bon, je ne suis pas spécialement confiant pour le half-track ici. Si jamais c'est nécessaire, on le dégagera. Mais je pense quand même que, bon. Au moins, il protège un petit peu le pack. Potentiellement, il pourrait également tirer des tirs. Donc ça, ça laisserait peut-être plus de temps pour le pack de tirer sur ses cibles. Si jamais ses cibles aggro le SDKFZ. Maintenant, il faut voir. Voilà. Par contre, ce serait que vous sortiez vos armes. Parce que sinon, ça ne va pas aller. Voilà, parfait. Bien. Fortifier la ligne de défense. Ouais, bon, c'est terminé. On va pouvoir passer à la phase suivante. Je vais remettre la drasse musique. Hop. Qui croit ? Moi, je n'y crois pas. Ah, c'est vrai, il manque ça encore. Je n'ai pas utilisé ça non plus. C'est ça là. Vous, vous pouvez larguer le truc. Il ne faut pas qu'il franchisse la route. Ah ouais, carrément. Elle est là-bas. Ah bah, parce qu'il y a de l'artillerie, il y a de l'huizzer qui nous tire dessus. Mais attendez, mais s'ils tirent là, c'est qu'ils vont passer par là. Catastrophe. Moi, ça me laisse un petit peu de temps pour que ce groupe-là puisse atteindre le canon. Toi, tu es tout seul. On a quand même besoin d'hommes potentiellement là, vu qu'ils vont attaquer par ici. Donc, mets-toi ici, derrière le mur. Ah, c'est limite, hein. J'ai peut-être regretté d'avoir mis des défenses là. Même si là, bon, les devs sont gentils. Ils ont fait des explosions. Normalement, il y a des autres gros. On ne va pas aller. Ok, parfait. Ah, par contre, là, je crois que c'est de l'explosion. L'ennemi s'est retranché sur les portes nord. Tenez, mais attendez, c'est moi qui défend ou c'est moi qui attaque ? Je ne comprends plus rien, là. Je ne comprends plus. En tout cas, ils n'attaquent pas, là. Donc, là, déjà, je me suis fait arnaquer. Déjà, c'est l'arnaque. Euh... Obus per faux. Wow, on va aller loin. On a 9 obus. On les attend. Bon, si c'est de l'infanterie, je changerai les munitions. Mais là, je vais maintenant avoir un bladé arrivé sur nous. Allô ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient ou est-ce que c'est une blague ? Est-ce que c'est une diversion du jeu ? Allô 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 ? Bah, et quoi ? Attendez, là, je ne comprends pas. Bon en tout cas ils viennent bien du nord, ils viennent pas du nord-ouest, c'est nord pur Ce qui veut dire que potentiellement la défense là va être mal axée Mais je pourrais tenter Ah le canon là peut-être, ok, c'est de l'infanterie Bon ils étaient pas pressés de nous attaquer en même temps ils ont eu raison parce que là ils sont accueillis comme il se doit par 20 mm et pas mal de trucs Voilà par contre le mortier de 120 fait attention tu tires Bon là on attend gentiment, je n'ai aucune idée de savoir combien de temps il faut que je tienne On est même pas sûr d'avoir des renforts Alors eux ils tirent pas, pas pourquoi On prend de l'explos, ça prend un peu de temps pour recharger ses teintes par contre Ouais c'est en cloche mais pas trop non plus Faut pas prendre ça pour un obusier Bon j'aimerais bien rationner mes munitions quand même Donc tirer un obus pour si peu d'hommes c'est pas trop de mon intérêt Mais bon ça, ça se permet des choses voilà, ça c'est calmé Ah ça vient sur le coté droit Voilà c'est bien ce que je pense Prends ta MP40 Et mets toi un peu plus à la droite, je veux pas que tu te fasses tirer dessus directement Ok Ça c'était une blague, ce qu'il va nous faire là c'est une blague C'est le 1er avril au moment où je tourne la vidéo et le jeu me fait des blagues Par contre, le mortier J'ai pas spécialement les moyens de De faire trop le fifou là, on va rationner Bon vous tirez comme des clettes alors je vais prendre la relève Ah je vous avoue que je ne suis pas tenté de leur dire d'arrêter de tirer Niveau munitions je le sens mal Ouh ça sort d'un génie Obus, perso J'ai entendu un véhicule je crois Oh non c'est pas bon Charge cruz, parce que là on a une basse vélocité On a un Sherman juste en face Donc la charge cruz permettrait potentiellement de pallier au fait d'avoir une mauvaise vélocité Par contre la portée de ce truc je ne sais pas ce que c'est Ah mince il y a un véhicule Ah mais si la roue c'est pas précis ça va pas aller Oui il nous montre son flanc c'est le moment Ah parfait 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 bon tir Par contre il va falloir refaire la mouche parce que ça a pas l'air de lui avoir fait grand chose Décidément je m'attendais à ce que ce soit plus efficace cette charge cruz de 75 Ouais c'est bon je crois que c'est bon Par contre la half track et l'américain j'aimerais aussi l'éliminer Pour le coup tu reprends du perfo On va prendre du perfo à chaud contre des véhicules légers comme ça Et de la charge cruz qu'on avait vécu un peu plus lourd Ah il a été éliminé lui parfait Ah j'ai cru que j'allais pouvoir potentiellement récupérer un half track Ah Allez mec Allez Bauer Daniel Bauer Il était tellement lent mec Non mais il est surchargé Non mais je voulais qu'il aille récupérer le half track mais il est trop lent c'est pas possible Ils ont 50 kg de matériel sur eux là Ils en peuvent plus Mais arrêtez de tirer sur les carcasses qui ne servent à rien Stop C'est comme ça c'est moi qui prends le contrôle Ah bah s'ils se bloquent là moi je m'en occupe Il n'y a pas de problème Ah je vois les buissons bouger J'ai pas besoin de vous voir personnellement pour savoir que vous êtes là Regardez On voit leur emogarant qui vole dans des éclats Voilà Ah Qui Stuart ici C'est ça que je veux c'est ça Il leur faut acheter s'il te plait Bon vous n'allez pas faire croire qu'ils vont attaquer que de ce côté là J'y crois pas Ah Je sais pas qu'il y a eu le Stuart mais ça avait l'air de faire des grands mouvements avec le bruit que ça faisait C'était un petit peu bizarre le son Toi je sais que t'as des grenades anti-chars Enfin moi t'en as une On va tenter quelque chose parce qu'on n'arrive pas à acheter ce Stuart et il est dans un angle mort pour nos canons anti-chars On va s'infiltrer On va s'infiltrer J'espère que j'ai le temps On y croit Oh Oh Non Mais comment il m'a vu lui Ah il attaque par là C'est embêtant C'est très embêtant Euh Un mur de sac de sable Ah mais là il faudrait un Panzerfust Voilà Heureusement qu'on a 37 Le flak 37 Ou je ne sais quoi Qui traîne là Je crois que c'est le flak 37 qui les a éliminés C'est pas le flak C'est pas le 20 mm Ah ouais d'accord il vient par là mais ils attaquent quand même le même axe Donc Greyhound Il y en a deux Je ne sais pas si le deuxième c'est pareil Ouais 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 ça Ça vient par là Euh Mitraeus de ce côté ci dans ce cas là Où sont les renforts ? Et je vous attends hein J'ai encore oui au but Ça ça percera normalement Voilà Parfait Alors c'est pas super précis malheureusement Mais ça percera Voilà L'Odacia achève le grenade C'est fini Chaque tir compte Heinz ? C'est fini ? C'est fini de voir ? T'inni un peu plus ! J'ai le feu ? Je suis dit ! Hey HALO ! Ah j'ai le feu ? Non mais rate pas tes tirs. Il y a un Stuart qui est passé à droite, on l'a raté Oula c'est encore un devir compliqué là, il y a le Fortrick qui arrive en masse Alors lui je sais pas trop ce qu'il voulait faire avant la marche arrière mais... Il l'a regretté, voilà, hors-jeu Euh ça m'inquiète le... Le Stuart à droite là Bon j'ai fortifié bien entendu la pire position possible, celle qui sert à rien Toujours comme ça moi Ok, bon heureusement qu'on a des alliés dans la zone contre là Bon on va laisser notre mortier bombarder la zone, là l'ennemi arrive en masse Marche arrière, alors prends des explosifs T'as des clients, il y a Stuart qui est à droite, on a contre la mission Ah oui d'accord C'est du très gros calibre donc les shrapnel font beaucoup de dégâts Voilà, maintenant il faut savoir où se trouvent les américains Parce que je suis pas sûr de... Il y en a un qui est juste en face Voilà, je te laisse t'amuser J'aurai peut-être besoin de toi Euh médecin Il est encore vivant lui Allez le jeu, s'il te plait Qu'est-ce qu'il y a encore ? Qu'est-ce qu'il va pas encore ? Voilà Il va falloir faire sa mission avec sa grenade anti-char Tout n'est pas perdu Home, soigne toi Tu te carapattes en vitesse Ah, là ça commence à arriver On y croit Allez, on va peut-être changer de la musique Hop Euh... Alors il y a des gens qui se demandent Mais comment ça se fait que tu peux percer ce genre de musique ? Bah c'est des musiques qui sont présentes sur la plateforme Je vous rappelle à chaque fois que je fais des musiques comme ça Je mets le lien sur la description Si ça vous intéresse Et c'est pas parce que ça chante en allemand C'est forcément une chanson qui prône une idéologie négative Euh... Voilà Un petit peu de War Thunder Ça, ça se met un petit peu neutre On passe à la suite Ah là, je suis obligé de prendre des musiques comme ça Parce que les musiques du jeu De Cold Farm sont copéritées Vous allez voir qu'il va encore me voir de super loin On essaie d'avancer par là Là, il y a le buisson Mais regardez, il me voit systématiquement Mais c'est ridicule C'est pas normal Ça, c'est pas normal Il faut déjà tirer dessus Je serai sûr qu'il ne soit pas en train de se relever Ok, on a donc ici Ok, ça arrive Ohlala, on va être submergé Ok, je vois la galère qui se prépare C'est bon ? Ok, parfait Euh... On a besoin de toi là-bas Le problème, c'est que je vois que tu as pris des dégâts Donc avant de t'envoyer au casse-pipe J'aimerais que tu te répares Que tu fasses réparer Rapidement Oh, on peut utiliser ça ? Il est venu chercher un truc ici ? Il aurait sens Allez le pack 40, c'est le moment de briller Pas le pack 40 Ah, t'as que des chargeurs Ok, il a pas de perfos, c'est que de la charge creuse Ça te ferait l'affaire, mais c'est pas non plus Ça touche un branchage, ça explose quoi Ouh, pop, 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 Sherman Ouh, gros Sherman Oh, c'est pas bon Quittez ça, quittez ça, quittez ça Oh là là, oh là là, oh là là Ah, le sniper s'est pris une bougnarde Hop Ici, il y a des blessés Il va falloir que j'arrive à amener des Panzerfaust dans la zone S'il y a également un médecin qui sait aller les rejoindre et s'il est tranché, ça m'arrangerait Ça devient compliqué Ok Ça devient compliqué Ok, dès que ça s'est gaminé de ce côté-là, vous pouvez reprendre le flac Euh, ouais Ok Toi, tu peux essayer de soigner le mec qui est blessé là Toi, tu te soignes Ah non, je n'aurais pas dû leur demander de reprendre la zone nature, le Sherman Soigne-toi Alors, si on arrivait à le déchenier, lui, ça nous arrangerait Mais Ça va être compliqué Prochain assoir américain dans 2 minutes Mais attendez, ils ont commencé la prochaine, mais ils n'ont même pas fini le premier Il faut que je déchenie ce char à la noix Perforant Il n'a même plus de munitions quoi Elle quitte ce truc-là On n'arrive même pas à percer les genies Génial Génial, génial Euh Peux-tu remonter, vas-y Toi, on a ici un artilleur qui a besoin de soutien Euh Panzerfust NSTG 44 Eh, ça m'ennuie que mes hommes ne soient pas discrets Parce que je ne peux pas m'infiltrer comme je veux Derrière l'ennemi Eh, je prends des risques, mais là, c'est la galère Si je peux arriver derrière ce char J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps C'est un groupe de fantassins Bien entendu Floquez-vous Ah, lui au moins il s'est fait poutrer Oh, bien joué ! Ah-ha ! Bien joué ! Alors vous trois, vous repriez Vous allez dans la réserve Lui, je sais même pas s'ils ont servi à quelque chose Tiens, ils ont un véhicule ? Oh, c'est la Krabuswagon, on s'en fiche Eux, je sais même pas s'ils ont servi à quelque chose Mais bon, on va laisser là dans le doute Là, il a blessé Il y a des morts là L'artiré ennemi à cesser le feu Je suspecte qu'il s'apprête à utiliser des observateurs avancés Pour localiser précisément nos positions Avant de les bombarder C'est-à-dire qu'on va s'attendre à avoir des opérateurs radio Qui vont utiliser leurs petits flares à la noix Là par contre, ça, ça joue en ma défaveur Parce qu'ils peuvent très bien Et moi, je pourrais pas les avoir Parce que je les verrais pas En conséquence, je vais déplacer mon halftrack Pour qu'il couvre un petit peu plus l'angle mort ici Donc, euh... Si je mets le halftrack ici sur la route J'ose espérer qu'il pourra tirer sur ce qui se passe là-bas derrière Alors, pourquoi Antoine ? Est-ce que tu as encore des munitions ? Bah, ta démunition, ça devrait aller Ouest On a encore des pas mal de munitions, ça devrait aller Ok, vous allez enfin être utile Euh... Vous, ça a été réparé On va pouvoir vous avancer également Donc, tac 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 Et tac Je vais vous mettre la planquée jusqu'à ce que je sache exactement où vous placez Je sais pas à ce qu'un Sherman vienne vous flinguer de loin Vous avez pas été soigné vous ? Soignez-vous Bon, j'espère que les musiques sont pas trop fortes ou pas trop faibles On va faire au pif Et j'ai pas forcément le même retour son que vous Ok, bon, ça sauvegarde plutôt pas mal dans ce niveau-là J'ai quand même fait une sauvegarde de backup au kazoo Non pas que je ne fasse pas confiance au jeu, mais je ne fais pas confiance au jeu Donc là On reste sur deux gardes Ah, j'entends un char J'entends un char, j'aime pas ça Allez messieurs C'est marrant de tirailler l'ennemi Parce que je vois qu'il est là et vous tirez pas dessus Ah parce qu'il est tout seul, c'est ça, il a pas pris la position de tireur Comme ça j'enlève Oh, buuuh 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 Myle allaille Allez l'epaak, détrui le, détrui le, détrui le Détrui le, s'il te plait détrui le, b中共 Allez avance, avance, avance Mais on arrive pas la voir Bien sûr il est dans la Jobs C'est le moment d'intervenir Ah, ah unML On a la DCA, c'est à quel point il ne sert pas grand chose, allez hop, poids de Zorfos, sort de prévision, oh il a eu, par contre je le sens mal ici, planquez-vous, plein ventre. Aïe, 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 maintenant je paye le fait qu'il soit par là, est-ce que le flak ici a encore des... il n'y a plus de balles, il y a encore de munitions, mon dieu l'aviation ennemie est libre de ses bouffements, si tu n'as plus de munitions ça ne sert à rien que tu restes dedans. Hop, repliez-vous tant que vous pouvez, mettez-vous derrière le sac de sable là, allez j'ai plus de Panzerfaust, mais il nous reste ici la charge au creuset, j'espère que l'aviation va nous laisser tranquille parce que c'est notre seule arme viable contre les sherman ennemis. Je vois qu'il y a un tankiste ici qui est tranquille. Boum ! Allez hop. C'est bon, battez-vous, battez-vous, battez-vous. Hop, 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 hop. Y a un autre véhicule ennemi hein, tout près. Allez, éliminez les. Ouais, ouais, viens. Allez, ils tendent des choses là. Ok, on l'a eu, on l'a eu. On l'a eu On l'a eu C'est la petite miniature de la vidéo je pense Faut pas que je sorte sur le côté droit Parfait, l'osez pas trop... Non ! Faut pas que vous êtes en position Maintenant que les miens nous donnent un peu de répit, je vous donne l'ordre de battre dans une retraite à notre fichier de l'autre côté de la vallée Les camps group 1 motorisés devraient être là pour renforcer nos lignes Ah ! Ouais mais j'ai plus une munition Stop ! Là c'est une colline Là je suis d'accord c'est une colline Je la reconnais Ah ! Canon de 88 Alors j'espère que le 88 va éliminer l'aviation américaine Alerte lancée concernant des troupes US près du QG 0 sur 3 Donc je sais pas ce que ça veut dire qu'on aura 3 vagues d'assaut Battez en retraite vers le QG Attendez les renforts Tant avant que nos renforts n'arrivent 5 minutes Ok 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 Bon moi ce que je vous propose c'est que je vais mettre Je vais arrêter maintenant cette vidéo Ce sera la fin de la première partie Et il y aura donc la seconde partie qui arrivera après Ce sera la défense du QG Qui là est enfin sur une colline Au moins je ne me serais pas fait avoir totalement Les blagues les plus courtes sont les meilleures Celle-ci a quand même duré 50 minutes Bref en tout cas j'espère que ça vous a plu Que vous avez mis votre petit pouce bleu Votre petit commentaire de référencement Que vous êtes abonné à cette chaîne Et je vous dis à tout de suite Ou à la prochaine pour la partie 2 de cette mission Pour le moment ça se passe plus ou moins bien Mais... C'est quand même assez chaud C'est surtout de la chance Même si j'ai eu des phases de malchance Mais c'est pas sûr que ça reste La première chose que je vais devoir faire C'est essayer d'extraire rapidement ce canon De cette position Et le problème c'est que mon half track est pété J'espère que celui-ci va pouvoir tracter la pièce Bref en tout cas je vais vous laisser là On se dit à la prochaine A tout de suite pour la partie 2 Ciao !